Notre santé comme tous les matins avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors attention, à une semaine des vacances d'été, quelques conseils vous nous suggérez ce matin de ne pas oublier un objet indispensable, la crème solaire. Eh oui, elle est souvent prise à la dernière minute au supermarché ou traînant au fond de l'armoire à pharmacie. Quand c'est pas solaire d'autoroute. Exactement, mais croyez-moi que la crème solaire est beaucoup plus importante que votre chargeur de smartphone ou même que votre maillot de bain. Alors, même si c'est agréable de faire bronzette à la plage, sachez que notre peau n'aime pas le soleil et en particulier les UV qui vont dans un premier temps accélérer le vieillissement cutané mais aussi favoriser les cancers de la peau. La prévention débute dès l'enfance car le principal facteur de risque de cancer cutané c'est la surexposition au soleil sans protection avant l'âge de 15 ans. Et je ne vous donnerai qu'un seul chiffre, 5 coups de soleil sérieux avant l'âge adulte eh bien c'est 80% de risque en plus de développer un mélanome. Alors quelles sont les règles pour se protéger correctement du soleil ? Alors avant de parler de crème Mathieu, il faut respecter quelques règles simples comme ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre midi et 15-16 heures, mettre un t-shirt aux enfants à la plage ainsi qu'une casquette sans oublier les lunettes de soleil car les UV peuvent aussi endommager les yeux et en particulier ceux des enfants. Pour le reste, il suffit d'acheter une crème solaire avec un bon indice de protection. N'oubliez pas aussi que vous pouvez prendre un coup de soleil même à l'ombre sous le parasol car les ultraviolets proviennent du soleil dans un premier temps mais ces rayons vont aussi rebondir sur quasiment toutes les surfaces. Il faut donc même à l'ombre mettre de la crème solaire. Enfin, ce n'est pas parce que vous ne prenez jamais de coup de soleil Mathieu qu'il ne faut pas vous protéger. Quel type de crème solaire acheter alors ? Alors, je vous recommande dans un premier temps d'acheter une crème solaire avec un bon indice de protection d'au moins 30. D'ailleurs, très peu comprennent ce que veulent réellement dire ces indices de protection. Pour faire très simple, si en temps normal, vous prenez un coup de soleil en 10 minutes, eh bien un indice de protection 30 vous protégera 30 fois 10, c'est-à-dire 300 minutes. C'est comme ça qu'on calcule la protection. Alors évidemment, c'est théorique et c'est à condition de mettre assez de crème solaire car il faut en moyenne mettre l'équivalent de 6 cuillères à café de crème sur le corps d'un adulte de taille moyenne. Sauf qu'en pratique, eh bien les Français appliquent le quart de cette dose recommandée. Donc Mathieu, vous savez ce qu'il vous reste à faire d'ici quelques jours ? Acheter de la crème solaire. Et en mettre suffisamment. Et en mettre et tartiner. Ne pas hésiter. Même à l'ombre, surtout. Là, je retiens. Même à l'ombre, pardon. Celle-là, autant il y a beaucoup de choses qu'on peut répéter de temps en temps, mais je ne savais pas que même à l'ombre, les rayons UV pouvaient rebondir et nous toucher. Merci Jimmy Mohamed. Le médecin d'Europe 1, tout à l'heure, entre 15h et 16h avec Mélanie Gomez. C'est ça, rendez-vous ? Et oui, et si vous avez des enfants et que vous souhaitez retrouver la folie des soirées en amoureux, écoutez-nous de 15h à 16h pour la dernière semaine de la saison.